bonsoir je suis ici dans la très belle salle Shampaka j'aime toujours bien montrer le mandala de cette salle où il y a eu le premier cours du premier cycle de Shandora ce soir et je fais cette vidéo si tu avais dit que tu t'étais dit tiens j'irais peut-être bien ça m'intéresserait ou que tu suis peut-être déjà à la Shandora depuis un petit moment ici il y avait plusieurs personnes qui me suivent depuis plus d'un an et ils avaient voulu faire un stage etc et là elles ont fait le premier pas sache que ce premier cycle c'est un cycle de février mars nous avons sept cours et pendant les sept cours j'ai tout un programme c'est qu'on va faire c'est vraiment aujourd'hui aujourd'hui on a fait un état de lieu où est ce que tu en es avec la concentration avec la force avec la souplesse avec l'équilibre la coordination où est ce que tu es avec cette connexion est ce que tu es capable de vraiment aller déjà à l'intérieur et sentir parler de tout ça et donc nous avons fait un état de lieu pour voir aussi mesurer vraiment où nous sommes actuellement et où nous voulons être dans deux mois dans sept cours et le but vraiment pour moi c'est non seulement faire en sorte que tu puisses vivre de plus en plus de synchronicité dans ta vie de sentir de te sentir bien dans ton corps de femme mais c'est aussi avoir vraiment un corps qui fonctionne de mieux en mieux qui peut répondre à cette énergie de ton âme de d'aller dans la vie et de changer la vie et donc je suis très contente évidemment que le cours peut avoir lieu et je t'invite si tu veux il y a encore quelques plats si tu veux nous rejoindre à nous rejoindre et je vais te donner aujourd'hui les exercices que tu as raté bon ben voilà si jamais tu veux nous joindre pour que tu puisses les faire à la maison mettons ça bien ici ou c'est un peu de travers voilà la technique ok pour que tu puisses faire un état de lieu chez toi d'accord donc le premier état de lieu la première chose qu'on va mesurer c'est ta souplesse très simple tu te mets ici voilà encore un peu oups ok alors état de lieu de la souplesse tu te mets ici tu tends les genoux et tu vas simplement aller en avant le plus que tu peux et tu regardes est ce que je peux sans faire un effort jusqu'où je peux aller est ce que c'est ça est ce que c'est ça est ce que tu laisses tomber la tête jusqu'où est ce que je peux aller et alors tu notes la hauteur où tu arrives ok nous on a fait ça ici sur un papier tu prends un papier ou un post-it et tu notes où tu arrives quand tu fais cet exercice simple ça c'est pour la souplesse après nous avons fait un exercice de respiration qui va trop long aussi pour la vidéo je ne peux pas te le faire simplement respirer 30 fois expirer et mesurer combien de temps tu peux retenir ton souffle c'est une indication de savoir combien d'oxygène ton corps peut stocker et l'oxygène c'est quelque chose qui détoxent le corps et qui montre vraiment où ça en est donc dans la chanteurin nous allons aussi travailler au niveau détox au niveau de purification donc les conseils que je donne et le travail qu'on fait en groupe c'est de se dire tiens cette semaine ci on va travailler sur la nourriture sur combien en boîte enfin un groupe facebook et tout donc respirer 30 fois ce gonflé d'air expiré à l'expire tu arrêtes de respirer et tu mesures combien de minutes secondes on va dire tu peux retenir ton souffle après c'est l'exercice de force donc moi je recommande les pompages très facile à mesurer donc vois combien de pompages tu peux faire parce qu'on travaille vraiment sur la force pour moi un corps qui fonctionne bien c'est un corps qui va te donner le plus de joie possible et si ton corps est complètement naze ben il y a un frein à tout ça donc les pompages donc là tu as déjà trois valeurs que tu peux noter le prochain exercice c'est l'équilibre et l'équilibre je l'ai déjà montré ici c'est l'exercice simplement et là aussi donc tu prends une montre et tu essayes de ou tu as qu'il est inquiété tu vas simplement faire un exercice d'équilibre ici où tu te mets comme ça tu mets ton pied quelque part où ça te semble ok tu te mets ici et alors tu vois combien de minutes combien de temps tu peux rester là donc on veut ouvrir ici moi je parle on veut ouvrir le genou un peu plus là et ici comme ça donc toi tu mesures à ce moment là combien de temps tu peux tenir dans cet équilibre et ce que tu veux faire parce qu'ici les personnes qui ont été ici sont déjà vraiment super ancrées c'est un travail sur l'équilibre et l'ancrage donc tu veux sentir en fait que la jambe et tu le fais à gauche et à droite tu as deux mesures que tu notes et tu veux obtenir que la jambe qui soutient ton corps soit dans un axe tu vois comme si ça c'était des antennes une axe qui te traverse verticalement et tu veux sentir une sorte d'énergie qui te connecte à l'énergie en haut qui te traverse et qui va dans le sol et donc du coup quand toi tu es complètement au centre tu relaxes ou ta jambe se relaxe à ce moment là parce que souvent ce qu'on fait quand on se met dans cette position on commence à se crisper pour tenir l'équilibre et voilà c'est juste l'inverse donc ça c'est assez chouette d'ailleurs je te recommande cet exercice si tu veux te centrer si tu es très énervé ou très stressé c'est super voilà ça ce sont des exercices que tu peux noter et comme ça tu peux si tu viens jeudi prochain tu ramènes tes valeurs de ce que tu as noté et on peut discuter et bien sûr après nous aussi on a déjà dansé on a fait des exercices sur l'énergie sauvage sur la fluidité et bien voilà donc ça tu peux rejoindre le groupe avec grand plaisir et dis-toi que si tu commences maintenant quelque chose où est-ce que tu seras à la fin du mois à la fin du mois de mars prête pour le printemps prête et bien dans ton corps et vraiment ça je peux te le promettre que ça va changer quelque chose dans ta vie tu vas pouvoir sentir cette connexion et vraiment avoir l'impression que tu es guidée je vais le dire comme ça le féminin sacré c'est une merveille c'est quelque chose qui change ta vie c'est quelque chose que je pense que si tu es sur ma page que tu veux aussi moi je peux t'aider franchement donc viens à mon cours viens jeudi prochain et faisons un mouvement ensemble et je me réjouis beaucoup de te voir et je te souhaite une très belle soirée il y a quelqu'un ? très belle soirée j'espère à jeudi prochain si tu as des questions appelle-moi tu as mon numéro de téléphone et tu m'appelles ou tu me contactes par e-mail pas de souci et on en parle bye 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 c'est parti